Musique Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un petit Il était un livre puisque j'ai pas mal lu récemment En tout cas sur ce début d'année je suis toujours en retard sur mes chroniques vidéo Donc il est temps que je me rattrape un petit peu Dans cette vidéo nous parlerons de Anatomy Love Story Écrit par Dana Schwartz et édité chez Alba Michel Puis nous parlerons de La Carte des Confins Écrit par Marie Ropelin et édité chez Pocket Jeunesse Ensuite je vous parlerai de deux romans que j'ai lus pour les cours Mais qui m'ont grandement plu Donc c'est ces deux-ci, c'est Lundi ou Mardi écrit par Virginia Woolf Et Lien de Famille écrit par Clarisse Lispector Qui sont des recueils de nouvelles Ensuite nous parlerons de La Balade Funève de Hart et Merci Écrit par Megan Bannon et édité chez les éditions Milady Et nous terminons avec le cinquième tonne de La Chronique des Bridgerton Qui est donc sur Héloïse Que je n'ai pas en papier donc j'afficherai une petite photo par ici Au mois de mai j'ai lu Anatomy Love Story en compagnie de ma copine Grandis Et écoutez j'ai bien aimé Et on va commencer par le résumé Nous sommes à Edimbourg en 1817 Et Hazel est férue d'Anatomie Sauf qu'à cette époque là en fait c'est pas trop possible Puisqu'elle rêve d'être chirurgienne mais c'est l'époque où les femmes ne peuvent rien faire d'autre que Pas prendre soin d'elle, aller des balles etc Sauf que cette passion est tellement présente et intense pour Hazel Qu'elle va tout faire pour quand même exercer Elle va donc essayer d'intégrer une académie Et aussi s'entraîner sur des corps, enfin sur des cadavres Qu'un certain Jack va lui déterrer Et c'est comme ça qu'une petite alliance entre les deux va s'ouvrir Et qu'ils vont donc se rencontrer Avant de poursuivre je tiens à m'excuser parce que je suis sûre que vous entendez La machine à laver qui fait un boucan pas possible Mais écoutez j'avais pas le choix de laver mon linge à ce moment là Donc on va essayer de poursuivre sans que ce soit trop gênant pour vous Et normalement elle devrait bientôt s'arrêter En tout cas je l'espère Mais donc je voulais vous dire que c'est le premier tome d'une duologie Que j'ai fortement apprécié C'était vraiment une très belle lecture Mais qui pour moi se suffit à lui même Dans le sens où oui on a un peu un cliffhanger sur un personnage Et encore c'est un tout petit 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 Et qui nous permet pas de rester suffisamment en haleine Pour avoir envie de lire la suite C'est pourquoi avec Condis on hésite énormément à lire la suite Même si en même temps le résumé du deuxième tome Nous intrigue fortement par rapport à son côté plutôt féministe etc Au niveau de l'avortement On pense que ça peut être des thèmes qui sont très intéressants Enfin c'est des thèmes qui sont très intéressants Et qui justement on aimerait bien voir comment c'est abordé Mais en tout cas celui-ci se suffit à lui même Mais en tout cas j'ai bien aimé les thématiques abordées La façon dont ça a été fait Même si c'est vrai qu'il faut quand même être plutôt bien pour le lire Puisque j'avais essayé une première fois Et j'étais pas du tout dans le mood Je sais pas pourquoi ça m'avait un peu trop dérangée Et donc j'ai préféré le laisser de côté Et je l'ai repris donc là avec Condis Et heureusement parce que sinon je ne sais pas quand je l'aurai repris Donc là c'était vraiment l'occasion Et c'est pour ça que je me suis un peu jetée sur cet LC on va dire Mais sinon j'ai bien aimé l'ambiance, l'univers Même si en soi ça reste dans un monde réel et fictif à la fois Dans le sens où c'est décrit comme un monde comme le nôtre Sauf qu'on remonte à les années 1800 Donc c'est pour ça que je dis que c'est réel et fictif Et aussi le fait qu'on soit à Edinburgh Enfin je suis vraiment bien aimée l'ambiance très gothique Mais par contre c'est vrai que le côté cadavre J'étais en mode Ok des fois c'est un peu Ouais ok pourquoi pas Je ne saurais pas comment expliquer ça Mais c'est vrai que tout ce qui touche à la mort chez moi ça me dérange pas mal Et vous allez voir qu'il y en a un autre qui est touché par ce sujet Et c'est assez étonnant d'ailleurs que je les ai lus à si peu d'écart on va dire Parce que je crois que c'était le même mois Voin deux semaines d'écart un truc comme ça même pas Mais sinon les personnages sont bien travaillés Ils sont très intéressants Ils sont ce qu'on pourrait appeler des Morley Gray characters je pense Mais vraiment j'ai bien aimé leur dynamique Leur façon d'être Leur histoire Comment ils étaient imbriqués Puisqu'on suit aussi le cousin un petit peu Enfin de très très loin Mais on aborde en tout cas le cousin de Hazel Et ça c'était vraiment chouette Non franchement c'était une bonne lecture Mais encore une fois je tiens à vous dire attention Parce que ça reste tout ce qui tourne autour de la mort Et de la chirurgie etc Deux choses que je n'aime pas du tout En tout cas qui me repoussent on va dire Mais ça a été très bien abordé Et j'ai vraiment été contente de le découvrir Et je ne l'ai pas dit mais en plus de ça Il est très page turners Donc ça c'est plutôt un avantage Le prochain c'est la carte des confins Et pour celui-ci comme c'est un tome 2 Je vais vous faire le résumé du tome 1 Pour éviter tout spoil Donc on suit Kali Une jeune voleuse Qui a en sa possession un instrument Que convoite un certain pirate Du nom de Blake Et il va tout faire pour lui acheter Ou essayer de lui dérober Et finalement en fait c'est Kali Qui va elle-même se faire dérober Et qui va embarquer sur l'Avalone Avec Blake et son équipage Et donc toute une aventure autour De la carte des confins Va être menée Ok mon résumé est un peu claqué Mais comme d'habitude Vous avez tous les liens en description Si jamais vous n'avez pas compris Ce que j'ai raconté Et je comprendrai totalement Mais donc là c'est le deuxième tome Et c'était normalement celui Qui devait terminer la duologie Sauf que Marie a sorti un troisième tome C'est pas tout à fait la même chose Puisqu'on suit de nouveaux personnages Je peux pas vous dire lesquels Parce que ce serait vous spoiler quand même Le tome 2 Mais en tout cas J'ai plutôt bien aimé cette lecture Je l'ai d'ailleurs écoutée en audio Et c'était très très chouette De l'écouter Bah de l'écouter tout simplement Non franchement J'ai beaucoup beaucoup apprécié Même si Il y a 2-3 petits trucs Qui m'ont un peu chagrinée Ça reste une lecture que j'ai lue Il y a un petit moment Et tous les petits passages J'étais en mode Oh pourquoi il y a ça et tout En fait je les ai carrément oubliés J'ai retenu que le positif Et d'un côté tant mieux Parce que j'ai vraiment bien accroché Et la fin aussi Est assez impressionnante Enfin franchement Je m'attendais pas du tout Même si Comme je l'ai lu assez longtemps Après sa sortie J'ai entendu énormément de choses Et de personnages Qui meurent tout simplement Et donc J'avais pas non plus une surprise de fou Et c'est un peu dommage Parce que je me suis auto-gâché Un peu ma lecture Et bah ce qui se passe dedans Donc c'est le seul petit point négatif Mais c'est pas du tout à cause de l'histoire C'est à cause de moi Et des réseaux sociaux Le fait d'avoir entendu des échos Mais sinon Bah j'ai adoré l'univers Comme Bah pour le premier top On est vraiment embarqué Sur la ballonne Sur la mer Etc Enfin c'est hyper agréable La plume de Marie La plume de Marie Je me rends compte Mais voilà Dans la globalité J'ai vraiment beaucoup apprécié J'ai très envie de lire la suite Donc je pense que Quand j'aurai fait un peu baisser ma palle Bah je me jetterai Sur le tome 3 Et sur le préquel aussi Parce que Bah en fait j'ai envie de lire Tout ce qui touche à la carte des confins Donc si vous cherchez une romance Assez légère Imprégnée de fantaisie maritime Donc tout ce qui touche à l'univers De la piraterie Vraiment foncez Parce qu'ils sont super top Et je crois que Alors je suis sûre à 100% Que le tome 1 est sorti en poche Et il me semble que le tome 2 aussi Donc vous n'avez plus aucune excuse Les deux prochains Je ne suis pas sûre qu'ils plaisent A tout le monde Mais écoutez moi J'ai vraiment beaucoup aimé C'est pour ça que j'avais vraiment Vraiment envie de vous en parler Dans cette vidéo Il s'agit des deux recueils De nouvelles Et je pense que Même si vous n'aimez pas spécialement Ce genre Ou même si vous ne connaissez pas trop Ou que vous vous dites Que ça ne vous intéresse pas Comme moi à la base Il est resté quand même Peut-être que ça pourrait vous intéresser Ces recueils ont été publiés A quelques années d'intervalle Donc Virginia Woolf Est quand même très très connue Dans la littérature anglophone Puisque c'est une entriste anglaise Qui a publié un nombre de romans Assez conséquents Et notamment de nouvelles Qui ont été publiées Sous différents formats Et donc là Moi j'ai celui-ci Qui est lundi au mardi Qui regroupe 8 nouvelles Et je vais pouvoir vous citer Chacune d'elles Je les connaissais il y a quelques mois Mais là j'ai tout oublié Donc nous avons Une maison hantée Une société Lundi au mardi Un roman à écrire Le Quattro Accord Bleu et vert Fure Gardens Et la marque sur le mur Donc c'est ça Ça fait bien 8 Et si je dois vous donner Tout de suite une petite préférence Je dirais Une société Que j'ai trouvé Très originale Très féministe Et j'ai beaucoup aimé aussi Fure Gardens Puisqu'en fait Le personnage principal De cette nouvelle C'est un escargot Voilà Juste ça J'ai trop kiffé Mais pourquoi je voulais Vous en parler Et bien parce que C'est pas forcément des livres Qu'on voit énormément Enfin on les voit jamais En fait sur les réseaux sociaux Tout simplement Ni même sur Youtube Ou autre Et je me suis dit Que ça pouvait être intéressant De les mettre un petit peu En lumière Puisque moi je les ai découvertes Grâce à mes cours Mais pour ceux qui n'ont plus cours Et bien je me dis Ça peut être intéressant Et en fait c'est un regrès Qui est extrêmement vite Je crois que je l'ai lu En une journée Ou deux jours peut-être En plus de ça Ce qui est très avantageux Dans cette édition J'arrive plus à parler C'est qu'il y a donc La version anglaise Sur le côté Et à chaque fois en fait On a la page en français La page en VO Et ça je trouve ça trop cool Quand on veut se rapporter A l'écriture de Virginia Woolf Et pas à sa traduction Qui des fois est un petit peu différente Et ça c'était trop cool A étudier Et je sais qu'à plusieurs moments La prof nous disait Mais du coup vous voyez ça Là aussi c'est un petit peu différent Et je trouvais ça hyper intéressant Hormis le fait que j'ai adoré L'étudier en cours C'est un roman Qui a une qualité narrative Qui est vraiment géniale J'ai beaucoup aimé en fait La façon d'écrire de Virginia Woolf Qui fait pas du tout ancienne Comme d'autres auteurs Là j'ai pas d'idée en tête Mais pour certains romans Je sais que l'écriture parfois Est un peu lourde Un peu en décalé De ce qu'on dit maintenant De la façon dont on parle maintenant Je veux dire Et là pas du tout En fait c'est un langage Quand même assez courant Et qui s'ancre bien aussi Dans notre culture actuelle Et il délivre aussi De très beaux messages Comme par exemple Avec une société Que je vous parlais un peu plus tôt Où on va parler justement De femmes Qui veulent faire une enquête Etc Enfin c'est trop trop bien fait Donc c'est des petites nouvelles Encore une fois Il y en a certaines Un peu plus longues que d'autres Mais franchement J'ai adoré Et donc en parallèle Je voudrais vous parler De lien de famille Écrit par Clarisse Lispector Qui s'inscrit donc Dans la littérature brésilienne Comparé à celui-ci Où c'est de l'anglophone Et dont c'est un peu plus courant On va dire Et donc là Avec celui-ci J'ai vraiment découvert Une nouvelle littérature Qui s'est énormément inspiré De justement Virginia Woolf D'après Clarisse Lispector Pas tant que ça Mais bon On va pas se le cacher On ressent quand même Un petit peu son inspiration Parce que si je dis pas de bêtises Il a été écrit Ou en tout cas publié Après celui de Virginia Woolf Donc c'est pour ça Que je vous dis Il a quand même été plutôt inspiré C'est ce que m'a dit ma prof aussi Donc je l'en crois Parce que moi j'y connais rien Et lui aussi C'était un pur bonheur De l'étudier Pour toutes ses formes narratives Mais aussi à lire Vraiment C'était un immense plaisir Parce que là On a une douzaine de nouvelles Si je dis pas de bêtises Hop c'est ça On a donc Rêverie et ivresse D'une jeune portugaise Amour Une poule L'imitation de la rose Joyeux anniversaire La plus petite femme du monde Le dîner Preciosité Les liens de famille Les débuts d'une fortune pardon Mystère à Sao Christavao Le crime du professeur de mathématiques Et le buffle Alors hormis une ou deux Que j'ai pas spécialement apprécié Dans celui-ci Dans l'ensemble J'ai vraiment bien bien apprécié Et notamment La façon d'écrire Et la façon de démontrer Certaines choses Dans Joyeux anniversaire Ou L'Imitation de la rose Ou même dans le dîner Les liens de famille Bref il y en a beaucoup Que j'ai beaucoup aimé Et à chaque fois C'est des thèmes tellement importants Mais qui sont des fois Dits de manière un peu Implicite Et c'est ça en fait Que j'ai trop trop apprécié D'essayer de décrypter Entre les lignes Et c'est pour ça Que je voulais vous en parler Aujourd'hui Parce que en plus D'être très bien écrit D'être des très belles histoires Bah déjà c'est un format de nouvelles Donc ça se lit très vite Et ça dénonce pas mal de choses Dans les deux cas Et c'était d'une beauté A lire J'ai vraiment beaucoup apprécié Si vous aimez la littérature Et notamment étudier des textes Je vous les conseille fortement Parce qu'il y a beaucoup De figures de style Et en plus de ça On va parler donc De l'épiphanie etc Pareil c'est une figure de style Mais je trouve ça Hyper intéressant en fait A développer Parce qu'avant ces oeuvres Je ne connaissais pas du tout Et j'ai passé un excellent moment Donc vraiment très étonnée D'avoir autant apprécié Des livres de cours Je crois qu'ils font même partie Des premiers que je note Réellement sur Goodreads Avec une note quoi Parce que d'habitude Je suis en mode Bon bah de toute façon C'est un livre de cours Je ne le note pas Et quand même Certains sont notés Et bon d'autres Vaut mieux que je ne le fasse pas Mais là en l'occurrence J'ai vraiment beaucoup aimé Ensuite j'ai lu La balade funèbre de Hart Et merci Et je tiens à souligner Le travail éditorial Avec justement Cette page Voilà Qui a un trou Littéralement Je trouve ça extrêmement bien fait C'est très très joli Et il a été Superbement bien travaillé Je trouve ça vraiment trop beau En plus de ça Les dorures ne s'enlèvent Vraiment pas Donc ça c'est chouette Et donc encore une fois Je vais vous faire le résumé Mais faire un raccourci X 1000 Parce qu'à chaque fois Je vous le résume Et je pense qu'à force Vous le connaissez Vous en avez marre Mais donc on suit Hart un ranger Qui est chargé de patrouiller Dans une plaine Si on veut Enfin dans plusieurs plaines Pour chasser Ce qu'on peut appeler Des zombies Qui s'appellent des acharnés Si je ne dis pas de bêtises Et en fait Son objectif C'est de les tuer Et de ramener les cadavres A des pompes funèbres Et notamment Là au travail Merci Justement dans des pompes funèbres Il y en a plusieurs dans la ville Donc forcément Il y a de la concurrence Et il faut savoir Il se déteste au plus haut point Sans aucune raison Et donc Hart Il fait tout ce qu'il peut Pour l'éviter Sauf que lui Il se sent extrêmement seul Et un jour Il va écrire une lettre anonyme En disant Cher machin Cher ami en tout cas Je crois qu'il dit Juste ami au début Il déblague tout un truc Et à la fin Il l'envoie donc anonymement Et Vous doutez bien De qui va recevoir cette lettre C'est notre cher Merci Et donc tous deux Ne savent pas à qui il parle Jusqu'au jour Où ils vont vouloir se rencontrer Je ne vous en dis pas plus Mais ça a été une belle lecture Dont je ne m'y attendais pas du tout Parce qu'encore une fois On m'a parlé de la mort Et c'est encore une fois Quelque chose Que je n'apprécie pas grandement Et finalement Le fait de l'avoir lu En lecture commune Avec vous sur mon discord Encore une fois Bah c'était très appréciable On a pas mal échangé Autour de ça Par contre quand je l'ai fini Enfin Plus vers la fin Il y a une scène Absolument horrible Qui m'a fait verser Beaucoup beaucoup de larmes Et qui m'ont rappelé Des souvenirs Pas très très joyeux Dans ma vie J'étais en mode Oh c'est dur J'ai eu une boule énorme Dans la gorge Tellement ça m'a fait du mal Mais en même temps C'était très bien fait Et c'était tellement réaliste Que je pense que c'est Pour ça aussi Que ça m'a tant touchée Et c'est pour ça aussi Que je dis Que c'est une très belle lecture Parce que finalement Si ça m'a tant touchée C'est que c'était vraiment bien fait Au niveau des personnages Je les ai plutôt bien aimées Même si Art au début Était insupportable Vraiment je ne pouvais pas le voir Mais finalement Plus on apprend à le connaître Plus ça va Et en fait Il m'a même fait de la peine A la fin Et merci pour le coup Elle était assez drôle Enfin assez guillérite Et je l'ai bien aimée Du début à la fin Même si par moment Elle avait des réactions J'étais en mode Mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu réagis comme ça ? C'est pas possible Enfin réagis autrement Tu devrais être contente Mais bon bref A part tout ça Je les ai plutôt bien appréciées Et même au niveau Des personnages secondaires Je les ai vraiment trop adorées Il y a un truc Que j'aimerais vous dire Mais en même temps J'ai peur que ça vous spoil Donc je vais quand même me lancer Mais si vous voulez pas savoir Avancez un peu en marche rapide Parce que voilà Je veux pas vous spoiler Mais d'habitude Quand un personnage meurt Je déteste les secondes chances Et là en l'occurrence C'est ce qu'il y a Et j'avais peur de pas accrocher Parce qu'en fait C'est fait d'une manière Tellement cohérente Que finalement Bah ça m'a pas du tout gênée Et ça aussi C'est encore une fois Un très bon point Parce que par exemple Le Disney Soul Bah en fait Je ne peux plus le voir Je pense ne jamais le revoir Dans ma vie Tellement en fait Je n'y croyais pas Tellement c'était pas possible pour moi En plus de ça Il est sorti un moment de ma vie Voilà ça n'allait pas Donc ça prouve également Je déteste tout ce qui tourne Autour de la seconde chance Mais là en l'occurrence C'est plutôt bien passé Et même l'univers en lui-même Bah le côté très ranger Etc J'ai trouvé vraiment chouette Donc franchement Si vous n'avez pas peur On va dire Si vous n'êtes pas trop trigger Par tout ce qui est Autour de la mort Des pompes funèbres et tout Franchement foncez Et c'est très bien écrit Donc vraiment vous pouvez y aller On arrive au dernier Que j'ai à vous présenter On va parler de la chronique Des Bridgerton Le tome 5 Celui sur Eloise Et écoutez J'en attendais beaucoup De ce tome-ci Et bah c'était Sympa Voilà Je ne ferai pas de résumé Parce que je pense que tout le monde Connait la chronique des Bridgerton Là je ne saurais même plus Comment faire de résumé Pour cette saga Mais on suit toujours La même famille Et à chaque fois C'est les enfants Et donc là j'étais au tome d'Eloise Et en fait Bah c'était plutôt sympa Mais par rapport au personnage Qu'on nous décrit tout du long A la fois dans la série Même si c'est pas tout à fait pareil Et dans les livres Qui est très féministe Sur Del Enfin vraiment Elle est très rebelle Et en fait là Je ne l'ai pas tant retrouvé Comme ça Et la fin de son histoire Elle est mignonne Tu te dis Ok c'est super cohérent Mais en même temps Je ne suis pas convaincue A 100% De toute façon C'est un peu ce que j'ai envie de dire Pour toute la saga En elle même Là les 5 premiers tomes Pour moi C'est pas plus de 3 sur 5 Voir légèrement moins Mais bon Si on rentre dans les 75 Ou je ne sais pas quoi Ça ne devient plus très sensé Mais ça reste une bonne saga Que j'aime bien écouter en audio Parce que c'est léger C'est fluide Et ça passe bien Notamment au printemps J'adore ça Mais c'est vrai que Bah ça ne casse pas Trois potes à un canard Et je comprends Qu'ils aient fait une série Parce que l'ambiance Est super chouette Mais en même temps Je ne comprends pas non plus Tant la hype Qu'il y a autour de ces livres Autant la série je comprends Mais les livres Bon Pourquoi pas Je sens que je vais me faire détruire A dire ça Mais sinon Mais à part ça J'ai quand même plutôt apprécié Le personnage d'Héloïse On ne voit pas du tout Ou très très peu La famille Bridgerton Donc ça c'était un peu Le point négatif aussi J'ai bien aimé les enfants Aussi du comte Du duc Je ne sais plus Comment il s'appelle Et quel est son grade Mais écoutez l'homme avec qui Elle communique Et lui aussi Je l'ai plutôt bien aimé Mais plus vers la fin Parce qu'au début Il est assez insupportable Mais en même temps On comprend pourquoi Il est comme ça Et il m'a fait beaucoup de peine Parce que ce qu'il a traversé C'est quelque chose De très dur Et non franchement Lui je l'ai bien aimé Mais je ne sais toujours pas Comment il s'appelle Je crois que c'est Chilip Mais je ne suis pas sûre Donc on ne va pas l'appeler Mais sinon voilà C'est tout ce que j'en ai pensé A vrai dire Et sur ce Cette vidéo est donc terminée Voilà J'espère qu'elle vous aura plu Et que mon avis Aura pu vous aiguiller Sur certaines de vos prochaines lectures Je l'espère Ou alors pas du tout Et du coup tant mieux En soi si jamais Vous avez apprécié ces livres Ou quoi Ce n'est que mon avis à moi Et on a tous des avis divergents Sur ce je pense que je vais vous laisser Je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Bye Bye